Les variables utilisateurs dans Captivet sont des espaces de stockage personnel que vous allez pouvoir créer à loisir et dans lesquels vous allez pouvoir affecter des valeurs qui seront gardées en mémoire tout au long de votre module afin que vous puissiez les exploiter. Vous pourrez à tout moment dans ces espaces de stockage changer les valeurs que vous avez affectées et ainsi créer des interactions extrêmement intéressantes. Voyons déjà un exemple du résultat de l'utilisation de variables, puis nous verrons ensuite quelles variables nous avons créées pour en arriver là. Donc là l'idée est de choisir une couleur en cliquant sur l'un des deux ronds. Nous allons cliquer sur le rond orange. Nous voyons qu'ici il est marqué la couleur que vous avez choisi est le orange. Ici nous avons une variable qui affiche la couleur que nous lui avons affectée à l'étape précédente. Et ce que nous pouvons voir en fait c'est que lorsque nous cliquons sur le rond, c'est à ce moment là que nous allons affecter la couleur, ici la couleur bleue. Et donc cet espace de stockage a changé. Et ici on voit que c'est bien bleu qui est indiqué. Voilà, donc dans cet exemple, une variable utilisateur a été créée, nommée couleur, auquel est affectée la couleur orange ou la couleur bleue, grâce à des actions avancées. Voyons comment l'on s'y prend. Par défaut, le type de variable qui vous est proposé est justement le type utilisateur, c'est à dire une variable que vous allez créer vous-même. Il existe aussi, et ce sera le sujet d'une autre vidéo, des variables système, qui elles sont créées et qui vont s'avérer très utiles pour interagir notamment avec les LMS. Nous restons donc sur le type utilisateur et nous allons créer une nouvelle variable utilisateur en cliquant sur la commande ajouter nouveau. Pour créer donc notre nouvelle variable. On nous demande le nom de cette variable. Je vais l'appeler couleur. Il est souhaitable, comme partout dans Captivet, d'utiliser les règles de nommage classique en informatique, en l'occurrence d'éviter les espaces, les accents, les chiffres en début de mots. Nous pouvons d'ores et déjà affecter une valeur à cette variable que nous allons créer. La variable couleur est donc l'espace de stockage. Et nous allons lui affecter par exemple la couleur orange, la couleur bleue, la couleur blanc. Donc la valeur que stockera cette variable pourra changer. Ici, l'idée est de savoir si dès le départ nous souhaitons stocker une valeur. Dans notre exemple, non. Je ne vais donc rien mettre dans valeur. Dans la description, bien que ce soit optionnel, nous allons décrire ce que la variable est censée stocker. Quand nous avons beaucoup de variables, il est souhaitable d'avoir une description pour pouvoir s'y retrouver. Cette variable stocke une couleur. Voilà, créer une variable utilisateur, c'est aussi simple que ça. Il faut néanmoins penser à enregistrer. Fermez. Notre variable est stockée et nous allons pouvoir l'utiliser. En revenant sur projet variable, nous pouvons voir que nous avons le loisir de choisir une variable afin de la supprimer ou de la mettre à jour. Donc en cliquant sur supprimer, nous supprimons la variable. Attention, si cette variable est utilisée dans votre module par des actions avancées, notamment, il va refuser de vous la supprimer. Il faudrait donc supprimer les actions qu'il utilise avant de pouvoir supprimer la variable. Vous pouvez aussi changer le texte de la description, affecter une autre valeur et donc ensuite mettre à jour votre variable en cliquant sur mettre à jour. En cliquant sur utilisation, vous allez voir une petite fenêtre apparaître dans laquelle l'ensemble des actions dans lesquelles cette variable est utilisée vont apparaître. Cela vous permettra de savoir ce qu'il en est. Enfin, un élément non utilisé vous sélectionnera les variables qui ne sont pas utilisées dans votre module. Le cas échéant pour les supprimer, par exemple. Nous avons donc à notre disposition une variable que nous avons nommée couleur. Maintenant, c'est bien bon d'avoir une variable, mais il faut l'utiliser, sans quoi ce n'a pas grand intérêt. Donc là, l'idée, c'est que quand l'utilisateur va cliquer sur le rond orange, nous souhaitons que la couleur orange soit stockée dans la variable couleur. Quand il va cliquer sur le rond bleu, nous souhaitons que la valeur bleue soit stockée dans la variable couleur. Et bien, pour ce faire, nous allons créer une action avancée. Dans le menu projet, action avancée, nous allons donc créer une nouvelle action que nous allons appeler couleur orange. Pour ce qui est du détail de la création des actions avancées, référez-vous à la vidéo sur le sujet. Dans cette action avancée, ce qui nous intéresse ici, c'est l'action affectée. En effet, l'action affectée a pour but d'affecter à une variable, ici la variable couleur, une valeur. Donc, nous pourrions affecter une variable la valeur d'une autre variable. Là, ce qui m'intéresse, c'est d'aller moi-même taper quelque chose. On parle donc d'une valeur littérale. Je clique sur littéraux. Les traductions sont parfois un peu approximatives. Et je vais donc rentrer orange. Voilà une action qui va donc affecter à la variable couleur la valeur orange. Tant que j'y suis, je vais lui dire de passer à la diapositive suivante. Et comme j'ai préparé un état à mon bouton qui permet de cocher dans la diapositive d'après, je vais utiliser une action modifier l'état de... Eh bien, je vais modifier l'état du rond orange pour l'état que j'avais créé, que j'avais nommé choisi. Ce qui aura pour effet de mettre une coche verte sur le rond orange comme étant le rond choisi. Voilà. Donc, mon action avancée a été créée. Une fois de plus, pour les actions avancées, référez-vous à actions avancées et actions avancées conditionnelles dans les vidéos si vous voulez en savoir plus. L'action qui nous intéresse pour les variables est l'action affectée. J'enregistre mon action. Et je vais aller l'affecter justement à mon bouton. Ici, une forme intelligente. Alors, ce bouton action, je vais donc lui affecter une action avancée qui se nomme couleur orange. Donc là, j'ai une action qui va affecter à la variable orange. Eh bien, il me faut une autre action ici qui affecte à la variable la valeur bleue. Pour ce faire, je retourne dans projet, action avancée. Je viens choisir mon action orange afin de pouvoir la dupliquer parce qu'en fait, c'est une action qui est très similaire. Donc, je vais gagner du temps en la dupliquant. Là encore, c'est expliqué dans la vidéo sur les actions avancées. Je viens renommer, donc, pour rappeler cette action couleur bleue. Et donc, je viens affecter à la variable couleur la valeur littérale bleue. Voilà, cette fois-ci, dans la troisième action, je vais modifier non pas l'état du rond orange, mais l'état du rond bleu pour l'état choisi. Pour ce qui est des états, référez-vous à la vidéo sur les états des objets. Il s'agit des diverses formes que peuvent prendre un objet. Ici, mettre à jour l'action, OK. Et j'ai terminé. Il me faut donc affecter à mon rond bleu, qui est un bouton, l'action avancée qui déclenche couleur bleue. Donc, nous avons sur le rond bleu, l'action avancée couleur bleue, qui affecte à la variable couleur la couleur bleue. Et sur le bouton orange, l'action avancée couleur orange, qui affecte à la variable couleur la valeur orange. Désormais, nous nous retrouvons sur la deuxième diapositive. Et là, nous souhaiterions que dans le texte apparaissent, ici, bleu ou orange, soit les valeurs que peuvent prendre la variable. Donc là, on comprend bien pourquoi on appelle ça des variables. Les valeurs à l'intérieur de la variable peuvent varier. Et nous avons, dans les propriétés, un bouton qui nous permet d'aller intégrer une variable à l'intérieur d'un texte. Ici, la variable couleur. Une variable utilisateur, à nouveau. OK. Voilà, la couleur que vous avez choisie est $couleur. Ça, c'est pour nous indiquer qu'ici apparaîtra la valeur que prend la variable bleue ou orange dans notre exemple. Voilà, c'est terminé. Nous avons affecté notre variable. Et ça va donc prendre le comportement que nous avions vu dans la vue d'exemple au tout départ de cette vidéo. En l'occurrence, quand nous allons cliquer sur le bouton orange, la variable va prendre la valeur orange. Et ici, affichera donc le texte, la couleur que vous avez choisie est le orange. De plus, les actions avancées feront que des coches vertes apparaîtront sur le rond orange ou sur le rond bleu. Voilà comment on crée une variable utilisateur. Vous pouvez en créer une multitude. Elles sont toujours couplées, ou très souvent, à des actions avancées, afin de créer des interactions complexes à l'intérieur de vos modules. Voilà. Merci.